La biodiversité actuelle tente à s'effondrer. C'est un constat. Au cours de l'histoire de la Terre, il y a eu cinq grandes crises biologiques. Évidemment, qui dit grande crise biologique, dit disparition d'un nombre important d'espèces. Alors, aussi bien espèces animales que végétales. La biodiversité, c'est la diversité de la vie à différentes échelles. Si on raisonne à l'échelle de la planète, on parle bien de crises biologiques, des crises, cinq grandes crises. Alors, certains disent que l'homme est en train de préparer la sixième crise, c'est-à-dire l'extinction massive de nombreuses espèces encore dont l'homme fait partie. Donc, tous les indicateurs sont au rouge. Des espèces disparaissent chaque année, les populations de vertébrés déclinent et les forêts sont largement menacées. Alors, on peut se poser la question, l'espèce humaine prépare-t-elle la sixième extinction massive ? Prépare-t-elle cette fameuse crise biologique dont certains parlent de temps ? Quels sont les enjeux de cette crise, aujourd'hui, concernant la biodiversité ? Alors, on pourrait citer des articles, il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce propos. Et on peut se poser la question, dans quelle mesure la réduction de la biodiversité est-elle vraiment inquiétante ? Alors, il y a un biologiste américain qui a, au cours d'une interview, qui a dit quelques mots. Entre autres, je résume et je cite, c'était un entretien qui a été donné dans la revue La Recherche, dossier numéro 28 à août 2007, pour ceux que ça intéresse, donc c'est Edward Wilson, qui est un biologiste américain. Et il a introduit, enfin il a complété, parce que deux personnes avant lui avaient introduit ce mot de biodiversité, mais lui, il l'a introduit dans la littérature scientifique à partir de 1988. Voilà, en résumé ce qu'il a dit, il ne faut pas sous-estimer l'extinction qui se prépare. Bon, ce sont ces mots. Tous les biologistes qui travaillent sur la biodiversité sont d'accord pour dire que, si nous continuons, eh bien nous aurons éliminé beaucoup, beaucoup, donc entre autres, la moitié des espèces, et même davantage des plantes, aussi bien concernant les plantes que les animaux au niveau de la planète entière. Extinction de masse qui se prépare si l'homme ne fait rien, aussi importante que les cinq autres extinctions qui ont déjà eu lieu. Au cours des derniers 500 millions d'années, depuis le Cambrien, la Terre a connu, il le rappelle, donc cinq extinctions massives, mais ces extinctions étaient dues à des catastrophes naturelles. Or, là, c'est l'homme qui prépare, alors ça c'est un fait établi, donc l'homme prépare, en fait, une catastrophe. Mais, au lieu que cette catastrophe se passe sur des millions d'années, elle se passera sur une période relativement courte. Donc, voilà, alors, Wilson parle encore de choses et d'autres, mais globalement, il met l'accent sur le fait que si l'homme ne réagit pas assez rapidement concernant cette planète, donc la faune, la flore, le climat, eh bien, il risque d'en subir les conséquences. On peut prendre l'exemple de quelques chiffres de la crise sur les vertébrés. On a un axe concernant le taux d'extinction des espèces en pourcentage d'extinction par an en fonction des années, en fonction des siècles. Donc, on va partir de 1500, 1600 pour arriver à 1900, 2014. Donc, concernant l'extinction des espèces de vertébrés, on met l'accent sur les vertébrés. Alors, c'est l'UISN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qui a dressé le bilan des espèces éteintes depuis 1600. Donc, je vous invite à rejoindre le site de l'UICN pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais globalement, on peut dire que, entre les... Donc, au siècle 1500, 1600 jusqu'à 1900, 2014, le taux d'extinction normale des vertébrés n'aurait pas dû dépasser 0,2, 0,3%. Or, là, on constate que, depuis les années 1850, à peu près, donc entre 1800 et 1900, mais aux environs de 1850, où on avait donc déjà une augmentation du taux d'extinction d'à peu près 0,4%, eh bien, entre 1850 et 1900, 2014, on a un taux d'extinction qui a basculé sur 0,8, donc qui a doublé. Et concernant les autres vertébrés, c'est un peu le même principe, alors qu'en 1850, le taux d'extinction était encore à peu près normal concernant les vertébrés, eh bien, concernant... Alors, les vertébrés totaux, on l'a dit, 0,8%, mais concernant les autres vertébrés, certains vertébrés autres que mammifères et oiseaux, eh bien, on avait un taux d'extinction de 0,4%, alors qu'il était pratiquement normal à 1850. Donc, on a multiplié par pratiquement 4 le taux d'extinction des vertébrés autre que les mammifères et oiseaux. Et justement, ces mammifères et oiseaux, alors que le taux d'extinction était à peu près normal aux environs de 1500-1600, eh bien, il a commencé à augmenter à partir de 1600-1700, pour augmenter, pour repasser... Donc, il était à 0,2%, à peine 0,2%, et là, il a basculé entre 1700 et 1800 à 0,4%, donc il a doublé en 1700-1800, déjà, concernant les mammifères et les oiseaux, et en 1900... Donc ensuite, il a augmenté régulièrement pour atteindre un pourcentage entre 1900 et 2014 de 1,4% pour les deux, pour mammifères et oiseaux, donc ce qui est énorme. Alors évidemment, l'accent est mis sur cette extinction des espèces, et l'homme doit en prendre conscience, non seulement en prendre conscience, et agir pour faire en sorte de limiter les dégâts. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'homme est incorporé, il fait partie de la biodiversité, il fait partie d'une chaîne alimentaire, d'une pyramide alimentaire, et donc détruire des espèces qui sont capitales, fondamentales, notamment au niveau des végétaux, et bien, c'est courir évidemment à sa perte. Grand processus par lesquels l'humanité détruit les espèces, on va parler de quelques points importants. Réduction de la surface des territoires, alors on pourrait prendre le cas de l'île de Borneo, on a en vert, on a du vert et du rouge, du gris, et concernant le vert, évidemment, c'est toute la forêt, et si vous regardez un document approprié, vous allez vous apercevoir que concernant la réduction de la surface des territoires, elle est très très importante, entre 1973 et 2010, puisque si on regarde, en 2013, il n'y avait aucune zone de forêt disparue, tout était en vert, au niveau de la légende, et si on regarde en 2010, il y a un nombre très très important de zones qui sont devenues rouges, autrement dit, la forêt a disparu. Donc là, en l'espace de quelques années, entre 1973 et 2010, eh bien, l'homme a conquis, entre parenthèses, fait disparaître un nombre très important de forêts. Et là, nous ne parlons que de l'île de Borneo, nous ne parlons pas de l'ensemble de ce qui s'est passé sur la planète. Également, dans ces îles, dans certaines forêts, en fait, pour prendre l'exemple d'espèces endémiques, c'est-à-dire qui vivent sur place, eh bien, on peut prendre le cas de l'Oran-Outan. De 2000 à 2015, la population a perdu 150 000 individus. Il en reste désormais moins de 100 000. Alors, cette espèce est maintenant classée en danger critique d'extinction sur la liste qui a été établie par l'UICN. Bon, c'est un exemple, mais il n'y a pas que l'Oran-Outan. On peut prendre également l'exemple concernant la chasse et la pêche excessive, la baleine bleue, par exemple. Donc, c'est probablement la plus grande espèce de vertébré qui a vécu sur Terre. Plus de 170 tonnes pour un adulte et en 1986, l'UICN classe à baleine bleue sur la liste rouge des espèces en danger d'extinction. Alors, des mesures sont prises par l'homme, interdiction totale de sa pêche, déviation de voies maritimes, création d'air océanique protégé et grâce à ces mesures, la population de ces géants a doublé en 15 ans. Alors, c'est bien parce que l'homme fait des choses. Il détruit d'un côté mais la prise de conscience fait que, quelquefois, il essaie de corriger ses erreurs. Donc, ce fut un véritable succès même si la population actuelle ne représente que 10% des effectifs présents du début du XXe siècle. Bon, c'est un effort, c'est pas assez mais il vaut mieux ne pas détruire plutôt qu'avoir après à reconstruire les choses ou à réparer les erreurs. Des erreurs d'une autre sorte, entre guillemets, ça peut être l'introduction d'espèces invasives également. Donc, en 1984, par exemple, il y a eu une libération accidentelle de la colerpe par le musée océanographique de Monaco, ce qui a déséquilibré très fortement l'écosystème côtier en Méditerranée. Donc, cette algue tropicale a recouvert jusqu'à 15 000 hectares de surface sous-marine, ce qui a étouffé beaucoup d'herbiers de... ce qui a étouffé les herbiers de Posidonie, donc des espèces locales qui... qui... qui étaient nécessaires, qui constituaient des refuges très importants pour de nombreux poissons herbivores, comme par exemple la soupe. Bon, voilà. Donc, quelques mots. Bon, on ne va pas épiloguer pendant des années et des années. On sait très bien que l'homme... l'homme est en train de modifier le climat. Il est en train de contribuer à augmenter l'effet de serre, alors, surtout depuis la révolution industrielle. Et en parallèle à ça, il détruit des choses. Il essaie de réparer ses erreurs. Bon, afin de comprendre la situation de la biodiversité actuelle, il est important de s'informer de chercher des informations complémentaires pour vos connaissances, pour vous-même, pour prendre soin de la planète et pour montrer que les processus illustrés s'appliquent aujourd'hui à de très nombreuses espèces. Donc, voilà. Quelques mots concernant la biodiversité actuelle qui a tendance à disparaître. Sixième crise, je vous laisse juge décider si oui ou non vous faites partie vous-même de la sixième extinction. Le cours est terminé. Merci. Merci.